Voilà, je reviens encore pour répondre encore à 8% de dictateurs. Donc voici ton drapeau, vert jaune-rouge, le drapeau de la division, le drapeau de la haine, le drapeau qui a divisé le peuple congolais durant tout le temps de ton pouvoir. Voilà, le drapeau vert jaune-rouge de merde, le drapeau qui a été désigné par le club de la franc-maçonnerie. Voilà, le drapeau vert jaune-rouge de la honte, le drapeau que les colons colonisateurs t'ont demandé de mettre au Congo. Ce drapeau qui a fait tellement de tort au peuple congolais depuis Pascal Lissouba et jusqu'à 8%. Car vous deux, vous êtes des grands cannibales. Pasteur Tommy n'est pas ton ami. Vous deux, toi et Pascal Lissouba, vous êtes les assassins du Congo. Vous avez tué énormément le peuple congolais. Donc voici ton drapeau vert jaune-rouge de la honte sur le tir qui te le fait voir. Donc, 8%. Tu oses dire, tu oses demander à Pasteur Tommy de se rendre à la justice, soit disant justice au Congo. Mais il n'y a pas de justice. Écoute bien, 8%. Il n'y a pas de justice. Donc, lui, là, Pasteur Tommy, il est là, le brave des braves, Pasteur Tommy, le général de général, le frère général au Congo. Il ne va jamais se rendre, Pasteur Tommy, là, jamais. Et personne au sud ne te dira, toi, 8%, où est Pasteur Tommy se trouve. Ce tombe est l'homme de la nation congolaise. Ce tombe défend tout le peuple du sud. Ce tombe n'est pas ta marionnette, comme les autres marionnettes de la salle, de la diaspora, soi-disant, opposition à Paris, mais qui ne sont qu'une opposition de ventre, qui ont encouragé tout ton cirque de cinéma à ce que tu sois là. Parce que la majorité d'entre eux, ce sont des francs-maçons. La majorité d'entre eux, baissent leur culotte pour te faire plaisir, afin que tu puisses mettre ta main derrière leurs fesses. Parce que c'est ça que vous aimez. Donc, 8%. Le peuple congolais, tu les as tellement tués. Et ce peuple, jamais, ne te pardonna. Ce peuple, tu les as rendus plus bas que d'air. Tu as rendu le peuple congolais plus malheureux et plus malheureux. Tu crois que toi, tu es le bambou. Tu crois que toi, tu vas nous donner des leçons. Tu n'as aucune leçon à nous donner. Tu n'as aucune leçon à nous donner. Ni au peuple du Nord, tu n'as aucune leçon à leur donner. Parce que tu es le tueur du peuple du Nord et du Sud. Oui, ça se dit. Tu t'es toujours fait voir comme si tu es un sauveur du peuple du Nord, mais tu n'es pas leur sauveur. Au contraire, tu es leur cauchemar. Tu es le cauchemar du peuple du Nord. Donc celui-là, Pasteur Tumi, c'est l'homme du peuple du Sud et du peuple du Nord. Lui, Pasteur Tumi, il défend la cause de tout ce que tu as martyrisé au Congo. Et il continuera à te défendre. Parce que pour toi, Sassou, tous ceux qui disent la vérité, tu veux leur tête. Mais Sassou, je vais te dire une chose. Demande à tes féticheurs à la camp. Dans la vie, on ne tue pas tout le monde. Est-ce que tu comprends? Dieu a mis tes éléments sur terre pour faire face à ta tyrannie. Parce que tu es un tueur des tueurs. Tu tues le peuple congolais comme si c'est toi qui les as donné la vie. Avec toi, Sassou, tu as bimé les repères au Congo. Parce qu'au Congo, il n'y a plus de repères. Des pères couchent avec leurs filles et les enceintes. Des oncles couchent avec leurs nièces et les enceintes. Il n'y a plus de repères. On ne sait plus qui est qui au Congo. Donc, Sassou, écoute bien. Tu dis à Pasteur Tumi qu'il puisse se rendre. Mais tu es un malade. Il va se rendre comment? Pose la question à Olympe le Corrompu, ta petite copine de merde. Qui t'encouragit de faire ta bêtise? Ainsi que Mickaël Lejeun, de la francophonie de merde. Qui t'encouragit de tuer le peuple congolais? Du sud et du nord. Mais Sassou, ta fin va être terrible. Chaque chose a une fin. Dans chaque chose, il y a le commencement. Mais ce n'est pas le commencement qu'on regarde. C'est la fin. Tu t'es posé la question, ta fin va être comment? Mais ta fin va être grandieusement terrible. Parce que mon seigneur Combo qui t'avait sauvé la vie, qui t'avait fait sortir par la grande porte. Et ce même mon seigneur Combo, qui est mon oncle, tu l'as empoisonné, Sassou. Tu as tellement tué des gens importants au Congo, Tister Tikaya, pareillement. Le père Lekunzu, tu l'avais aussi empoisonné, mais il n'est pas mort, il est toujours là. Mais Sassou, pour qui tu te prends? Le vieux choléra, un opposant, mais qui t'a fait confiance après. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu lui as donné une femme, et le vieux choléra a cru que tu étais son frère, tu étais son messie. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Tu l'as empoisonné, il est où aujourd'hui? Au cimetière. Tous ceux qui t'ont fait confiance, 8%, tu les as ziggoués. Des seigneurs de la mort, que tu envoies pour tuer le peuple congolais. Et toute la communauté internationale. Mais qui n'est pas une communauté internationale? Que moi, je vais te dire leur vraie identité. C'est communauté des minéraux. Oui, parce qu'ils aiment les minéraux du sous-sol de l'Afrique. Mais ils n'aiment pas le peuple africain. Ils ont toujours laissé des gens comme vous, des dictateurs, de massacrer le peuple de Dieu. Parce que vous tous, vous êtes des francs-maçons, vous êtes des illuminatis. Mais toi, Sasso, tu es un franc-ma-sorcellerie. Oui, donc il n'y a pas à négocier avec un cafard, un perle-pimpin, un déchet de la pensée humaine comme toi. Non, il n'est pas question. Donc, Sasso, moi je veux te dire, ce que tu as fait subir au peuple congolais, Tu dois le payer gravement. Ce que tu as fait pavé à ce peuple, ce peuple qui ne t'a rien fait, tu les as massacrés terriblement. Mais Sasso, tu dois payer. Tout se paye dans la vie. Tout se paye. Tu vois, Sasso, tu ne peux pas regarder la caméra, fixer la caméra. Ton discours que tu as fait en disant, Je demande à M. Frédéric Missam de se rendre à la justice de notre pays. Quelle justice de notre pays ? Au Congo, il n'y a pas de justice. Dis-moi, Sasso, est-ce que ça va bien dans ta tête ? Il te manque plusieurs boulons et plusieurs vices, Mais tu mérites plusieurs balles en pleine nuque de la direction du Nord, plusieurs balles en pleine nuque de la direction du Sud. Moi, je vais te dire une chose, 8%. Quand tu dis à M. Frédéric Missam de se rendre à la justice de notre pays pour abréger la souffrance des populations innocentes du poule, Mais c'est toi, c'est toi qui as commencé. Tu es un grand meneur, tu es un grand allumeur de feu qui a mené, soi-disant, une guerre au poule. Mais ce n'est pas une guerre. Ce que tu es allé faire au poule, on appelle cela un grand génocide à cause contre l'humanité. Mais Sasso, Sasso, écoute bien, nous allons t'avoir parce que chaque chose a son temps, chaque chose a son temps, mais Sasso, en toi, moi qui te parle, je ne suis pas des dupons que tu as. ici, sur la place de Paris, qui sont des gens des spectacles dans la salle, qui aiment faire des conférences dans leur salle pour bluffer le peuple congolais. Et le soir, ils sont au téléphone avec toi et après, tu leur envoies des enveloppes kaki. Et ces enveloppes kaki, il y a pas mal d'argent. Pour eux, ce sont des gens qui ne vivent que pour l'argent. Et pour eux, ce sont des gens qui vivent que pour avoir des postes, des postes de ministres, ministres fonfarands, ministres du ventre. Mais Sasso, moi, je vais te dire une chose, il n'est pas question de s'asseoir et de sourire et de dialoguer avec toi. Pasteur Tumi ne se rendra jamais. Pasteur Tumi, il doit avoir ta tête jusqu'au bout. Là où il s'est levé, il n'y a pas à faire des métours. Parce que Pasteur Tumi, il sait bien que hier, il t'a tendu sa main et tu as vomi à plusieurs reprises sur sa main. Donc, un homme comme toi, il n'y a pas à s'asseoir et discuter avec toi. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Depuis les années, tu es là. Quand j'étais petit, je te voyais à la télé et je te voyais passer dans tous les secteurs au Congo. Aujourd'hui, je suis un adulte. Tu es encore là. Mes enfants, quand ils te voyaient, mes enfants disent Papa, mais c'est qui ce malade, ce fou? à la télé. Oui. Mes enfants te traitent de fou et vraiment, tu es un fou parce que quand ils te voyaient, ils ne comprennent pas. Ils disent c'est qui ce fou Papa? Je dis, c'est 8% le grand tueur des Congolais. Tu es un tueur, ça se fait encourager par tout le club mafieux, soi-disant de la communauté internationale, mais qui sont communautés des minéraux, du sang africain. Donc, ça se fait. Écoute bien, pasteur, ton nez va terminer avec toi parce qu'un type comme toi, ce n'est pas en négociant, un type comme toi, c'est plusieurs balles en pleine nuque. qui tue par l'épée périra par l'épée. Toi, tu as tué les gens avec plusieurs armes, mais maintenant c'est ton tour. Tu as pris des gens, tu as grégé des trous, tu as mis les gens dans des gros trous et tu as mis de l'essence et tu as allumé le feu. Tu as pris des gens, tu as mis dans les conteneurs, vous avez mis dans le fleuve. Mais ça se... Tu es un humain toi? Non, tu n'es pas un humain. Tu es un avatar, un cannibale, un avatar, un démon. Donc, écoute bien, le message doit être clair. Tu as pourri l'existence de pas mal de générations, pas mal de générations n'ont plus de repères à cause de toi. Tu as bousillé la vie de pas mal de citoyens congolais. Tu as volé l'avenir de chaque génération congolise. Pour qui tu te prends? Tu crois que tu es un dieu? Tu n'es pas un dieu. Tu n'es qu'un être comme tout le monde et tu passeras un jour. Tu passeras. Où est Mobutu? Le maréchal. Je me rappelle quand j'étais petit, c'était à Kinshasa. Tata bo mokon mokon zibo mokon et toi au Congo brasa c'était Denis sa fougue so telema 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 tata beaucoup ton de mokon zi à 5 février c'était toi. Donc pour dire que ton cinéma va finir ça souvent et tu ne seras plus dans l'histoire du Congo tu vas être bali et le vrai président le vrai père du Congo Brasa Brasa il y aura pas mal des ruelles dans Brasa ville où il y aura son nom et le nom du vrai vieux Jacques Opano dans tout Brasa ville mais toi Sassou ton nom va disparaître il y aura même une avenue où nous allons mettre au Congo l'avenue de Anj Tjawara oui parce que Sassou toi tu as tellement fait du mal tu es un assassin un grand criminel toi tu n'aimes pas le peuple congolais tu n'aimes pas le peuple congolais toi quand tu fais tes discours quelle nation tu parles tu parles aucune nation congolaise les congolais ne te connaissent pas et les congolais ne veulent plus de toi tu as une petite courte mémoire tu te souviens ce que tu as fait à Pointe-Noire on voyait des hommes de la mort qui ont tué des enfants des familles qui souffrent pour nourrir leur enfant et pour envoyer leur enfant à l'école tu as massacré pas mal d'enfants qui ont refusé de prendre des cahiers de kiki kaka pipi n'gueso hein mais Sassou pour qui tu te prends donc vous vous croyez que le Congo c'est à vous et je vais te dire une chose et là tu dis pour abréger la souffrance de la population innocente du poule mais mais qui a mené cette fameuse guerre mais ce n'est pas une guerre c'est un crime contre l'humanité des crimes génocidaires atroces que tu as mené au poule hein c'est toi qui entres de massacrer le peuple du poule hein Sassou toi tu crois regarde l'histoire de la France et de toute l'Europe première et deuxième guerre mondiale est-ce que les gens ont dit éclair viens te rendre hein non les gens ont tout fait pour avoir la tête d'éclair donc toi nous allons avoir la tête et pasteur Tommy il ne tombera pas au nom du tout puissant Dieu qui a créé le ciel et la terre c'est toi qui va tomber Sassou parce que toi c'est Goliath tu es un Goliath et Goliath est David qui gagnera c'est David au nom du tout puissant Dieu qui a créé le ciel et la terre donc pasteur Tommy que tu appelles Frédéric Missamou hein lui il sortira victorieux mais toi tu ne sortiras pas victorieux Sassou parce que toi tu vas tomber 8% écoute bien tu tomberas et tu tomberas et tu tomberas le Congo tu as sacrifié toutes les générations tu as donné tout à tes étrangers hein au Congo les Ouara gèrent tout au Congo les Libanais les les blancs de merde que tu as donné pas mal des marchés au Congo tu as privé ce peuple de beaucoup de choses et tu crois que nous nous allons continuer à sourire et à te regarder non c'est fini c'est fini 8% c'est fini tu vois 8% moi je suis quelqu'un que tu ne peux pas exploiter comme ceux que tu exploites soit disant de l'opposition mais qui sont des gens du ventre cette diaspora pourrie de Paris des salles ceux qui aiment beaucoup les salles pour bluffer le peuple congolais moi je ne suis pas commun et la preuve je n'ai plus voulu être à leur côté parce que j'ai compris tout leur cinéma les 33 ans de pouvoir que tu as fait mais c'est à cause de cette diaspora pourrie parce que parmi cette diaspora pourrie il y a des ministres que toi tu n'as pas voulu relever de leur contrat qui ont travaillé avec toi et qui ont volé avec toi et aujourd'hui qui n'occupent plus aucun poste et qui rentrent dans la fameuse soit disant opposition mais qui n'est qu'une opposition du ventre et qui sont là entrés de t'injurer et de dire non ça se doit partir mais ils oublient qu'ils ont mangé avec toi qu'ils ont volé avec toi donc moi je vais te dire une chose oui pour ça tu sais bien de quelle famille je sors je connais bien regarde moi bien j'enlève ma paire de lunettes tu sais bien de quelle famille je sors donc oui pour ça tu vois la barbe que je garde c'est la colère contre toi oui pour ça et contre tout ton club des barbares des barbares du sang vous êtes des gens sans coeur et des gens quand on a affaire à des gens sans coeur c'est prendre des armes et tirer sur nous il n'y a que ça à faire et moi je vais dire je vais donc dire une chose nous allons terminer avec toi tous les dictateurs en Afrique ils vont disparaître tous ceux qui sont des marionnettes de la France Afrique vont disparaître parce que pour vous tout l'argent qui rentre au Congo ou dans d'autres pays d'Afrique il faut le remettre à la France et aux autres occidentaux nous avons compris la mascarade il n'y a pas de république dans ce monde c'est une république mafieuse vous êtes des mafieux des mafieux pour mépriser l'être humain vouler les vies des êtres humains les tuer violenter sexuellement des enfants parce que parmi vous vous êtes des grands pédophiles parmi vous vous êtes des violeurs des femmes des jeunes vous êtes des violeurs des pères des familles parce que quand vous attrapez des hommes qui ne sont pas d'accord avec vous vous les mettez nus et vous les violentez sexuellement derrière la nue parce que vous êtes des démons donc ça se entoura il n'y a pas à négocier avec toi moi je suis quelqu'un qui n'a jamais baissé ma pour qui que ce soit je ne suis pas un pédé et je ne serai jamais je suis un homme que Dieu a créé pour me multiplier avec des femmes et avoir des enfants donc ça se nous allons t'avoir écoute bien c'est le tien africain et français qui te parle je ne mâche pas même moi je ne suis pas comme les autres que tu arrives à contrôler moi on ne contrôle pas donc moi je vais te dire une chose as-tu pensé un peu à tout ce que tu as tué avant au Congo tous les grands hommes politiques que tu as massacrés as-tu pensé à Célie que tu as balayé as-tu pensé à Massambadeba que tu avais tué et que vous avez pris le corps et vous êtes allé donner à des lions dans le parc zoologique as-tu pensé à cela mais tu es un démon tu es un avatar donc quelqu'un comme toi il faut en découvrir donc moi je vais te dire une chose viens ici à Paris amène tes pâtes ici à Paris et tu verras Sassou tu ne vas plus reconnaître les corollés ici sur la place de Paris parce que la majorité vont te faire la peau les résistants de l'ombre et les combattants de l'ombre au Congo ne vont pas te louper Sassou ils vont bien s'occuper de toi parce qu'il y a des gens qui travaillent dans l'ombre ils vont s'en charger 8% moi ce que j'ai à te dire tu vas voir tu vas voir donc 8% voici le drapeau que tu mérites le drapeau que tu aimes le drapeau que tu as pris pour amener dans le monde mystique dans le monde mystique dans ton deuxième monde démoniaque voici Virgin Rouge il n'y a plus de république au Congo le tien a bien déchiré ce drapeau pour te montrer que la république n'existe plus au Congo la république n'existe plus il n'y a pas de république voilà voilà Virgin Rouge un drapeau bidon Virgin Rouge un drapeau maçonnique qui a toujours divisé le peuple donc voilà nous allons t'avoir et maintenant tu dis le poule n'est pas la propriété de personne mais arrête de mentir pour toi le poule c'est ta propriété parce que tu rentres et tu sors comme tu veux pour toi le poule c'est exactement comme la porte de la morgue où est-ce que tu vas pour coucher avec les femmes mortes à la morgue pour coucher avec les hommes qui sont morts parce que c'est ce que tes féticheurs te demandent de faire donc pour toi le poule c'est comme la porte de la morgue le 9 à 10 étoiles hôtel que vous avez fait à la morgue exactement comme le musée de Debraza que tu as fait tout en marbre tu n'as pas honte est-ce qu'il y a une université au Congo tout en marbre ou un collège ou un lycée mais ça se fout est-ce que ça va bien dans ta tête mais ça ne va pas parce que dans ta tête il y a plus des bouteilles cassables des tins à l'intérieur qui ont remplacé ton cerveau mais tu es gravement malade tu es un mythomane un vrai mythomane tu es un mythomane tu es un père le pépin tu es c'est une merde tu es un déchet de la pensée humaine autrement dit les unachevés les hommes unachevés oui tu es un pépin pathéticien tu es une tu es un nébelleuse oui tu es un nébelleuse donc toi nous allons t'avoir tu es un peu tu es un peu le sasso tu n'es pas un homme qui aime l'être non pour toi la valeur humaine n'a pas d'importance pour toi c'est l'argent avoir beaucoup d'argent qui n'est qu'un papier imprimé et où est-ce qu'on a mis de l'encre où est-ce qu'on a mis des numéros et des cachets pour toi ça c'est meilleur pour toi la vie humaine n'a aucune importance car tu as fait bavre le peuple congolais tu t'es payé pas mal des pavillons des appartements des pavillons des châteaux en Europe aux Etats-Unis et tu te prends pour le maître tu as volé tout l'argent du Congo tu es allé placer dans des banques à l'étranger pour tes soi-disant vieux jours mais tout cet argent va être récupéré retiens Sasou ta génération souffriront terriblement même une baguette ils auront du mal pour avoir même une boîte de sardines ils auront du mal pour avoir cela Sasou ta fin va être terrible écoute-moi bien ta fin sera terrible ta fin sera terrible 8% écoute bien c'est le qui est qui te parle ta fin elle sera terrible donc 8% ce homme que tu vois ce brave homme hein ce brave homme ce brave homme qui est le pasteur qui est le pasteur il ne se rendra jamais lui là c'est le vrai général pasteur que tu vois hein il est efficace et il ne te donnera jamais hein le temps et la priorité lui c'est un homme valable ça sous ta fin sera terrible vive le pasteur tony longue vie au pasteur tony longue vie à tout le peuple du sud et longue vie à tout le peuple du nord à bas 8% et à bas tout son camp des voleurs assassins du peuple congolais l'homme qui a privé le peuple congolais de l'électricité c'est 8% 8% l'homme qui aime se maquiller avec les excréments des sangliers et avec les excréments des cabris il aime se maquiller avec cela donc 8% ta fin elle est finie ta fin elle est proche ta fin elle est proche mais pour son tu es un homme fini Hollande le corrompu qui avait dit oui ça peut consulter son peuple mais Hollande est un malade Hollande est un taré ta petite copine Hollande que vous aimez bien vous deux vous caressez vos fesses vous êtes des malades donc ça nous allons avoir cette question de temps et notre pasteur pasteur tomy va s'occuper bien de tout pasteur tomy là où il est il va prouver au peuple congolais qu'il n'est pas un des débiants et qu'il n'est pas ta marionnette comme les gens soi-disant la diaspora de l'opposition des sales s'assaut peu importe que tu aies eu à libérer le vieux boucadia le vieux boucadia tu l'as fait sortir oui tu l'as fait sortir parce qu'on t'a mis la pression et le nouveau président français Macron t'a demandé de libérer boucadia le vieux boucadia mais je vais te dire une chose tu vois tout ton cinéma que tu as fait d'avoir eu à coffrer tous les hommes vrais de l'opposition mais c'est à cause de qui la France le cinéma de Hollande Hollande t'a encouragé tous les hommes vrais que tu as mis en prison mais c'est à cause de qui Hollande le corrompu mais tout se payera et tout se paye dans la vie on ne joue pas avec les vrais hommes que tu as mis pour défendre la cause de la vie humaine mais tu as trop joué mais tu vas voir tu vas voir donc le message que j'avais envie de te dire c'est celui-là et avant de te quitter le cannibale buveur du sang l'homme qui aime se laver avec le sang humain l'homme qui a détruit immensement des générations et des générations au Congo tu as tué plus de 17 à 20 générations tu as joué avec le peuple congolais énormément mais ça nous allons pas te lâcher nous allons s'occuper de toi parce que nous nous sommes déterminés nous on s'en fout on s'en fout on a eu des enfants on s'en fout maintenant nous ce qui nous intéresse que tu puisses déguerpir c'est ce qui nous intéresse parce que le Congo c'est pas ta propriété le Congo n'est pas la propriété d'engueso et le Congo ne sera jamais la propriété de kiki kaka que tu es en train de préparer pour prendre ta succession non nous allons s'occuper de tous les cafards d'engueso et tous tes clans nous allons s'occuper de vous donc Sassou va te faire foutre va te faire voir ailleurs hein va te faire foutre vampire cannibale assassin du peuple congolais le message est clair donc pasteur Tommy Frédéric Mishamou ne se rendra jamais il n'y a pas de justice au Congo il n'y a que des criminels il n'y a que des cannibales il n'y a que des vampires il n'y a que des draculats il n'y a que des gens du sang oui toute ta bande c'est les gens du sang même Clément Mouamba de merde Nibolèque de merde n'est qu'une grande peste hein au Congo et il est la honte des Nibolèques exactement comme les enfants de Pascal Dissouba qui viennent pour accompagner ton pouvoir mais parce que les enfants ils ont mangé ton argent depuis depuis que tu avais dégagé Pascal Dissouba et tous toute la clique de la famille Dissouba manger ton argent donc ça on va bien s'occuper de toi et on va bien s'occuper des cafards de la génération de Nissouba de merde donc Sassou va te faire foutre va te faire voir ailleurs c'est le Tchè qui te l'envoie merde de Sassou de merde de Sassou de Sassou de Sassou